Nous avons l'ambition d'une commune verte, propre et sûre d'ici 2030. Nous avons une campagne d'éreboisement. Nous aimons intervenir au niveau des écoles élémentaires. Les enfants sont pratiques. Nous aimons l'environnement et le secte. Nous aimons travailler avec les 47 écoles. Nous avons l'ambition de créer une zone industrielle sur 200 hectares. Nous avons l'assiette pour l'aménagement. Nous avons une communauté touristique. Nous avons l'ambition d'accompagner. Nous avons l'ambition d'accompagner. Nous aimons travailler avec Malikunda. D'ici 2030, 2035, nous avons l'affirmé. Nous avons l'affirmé. Nous avons l'affirmé. Nous avons l'affirmé de notre territoire. C'est vrai, nous avons de l'affirmé. Parce qu'il s'agit d'une forage d'un sommet qui a été alimenté avant qu'il n'y ait pas d'un sommet. Il s'agit d'une initiative d'une forage d'un sommet qui a été déléguée. On a délibéré l'espace d'un sommet et a démarché ici. On a délibéré l'espace de l'ommage de l'un sommet. Il s'agit d'une forage d'un sommet avant qu'il n'y ait pas d'un sommet. Il a été délibéré en ce qui m'a fait. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que les étudiants de l'Ordal sont à l'écran de l'Université de l'Ordal. Peut-être que je vais aller dans le bureau et je vais dire que le président Macky Sall a fait un projet dans l'Université de l'Ordal et un campus social. Il a fait une capacité d'accueil de 5 000 euros. Le président, le pavillon, il baisse et la capacité d'accueil a été doublée à 11 000 euros. Il y a un projet qui est en cours qui a été réceptionné pour l'ouverture de 800 euros. Le projet, avec la société Amsali Yerthi, va porter la capacité d'accueil à 18 000 euros. On a fait un service médical qui a été débordé et les étudiants qui ont des blessures et qui ont un hôpital. C'est une capacité d'accueil et une capacité d'accueil qui a été délocalisé. C'est beaucoup d'accueil et beaucoup d'accompagnement que le président a fait jusqu'à l'université qui a fait une transformation. C'est une journée qu'on a apporté le 1er juin. On a apporté l'amphithéâtre, l'université, l'étudiant, 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 le travail qui a été déclenche et que l'étudiant l'étudiant, l'étudiant, l'étudiant l'étudiant. La première fois, il y a beaucoup de familles C'est ce que nous avons fait pour les universités. Mais c'est ce que nous avons fait pour nous. Parce que ce qui nous a fait pour nous. Pour trouver des bureaux de remplacement, nous avons fait des travaux. Et peut-être que nous avons fait entre 70 et 80 % de réalisation. Le bâtiment est fait pour nous. C'est le plus important. Mais il est très important. Nous devons nous laisser faire pour nous. Vous savez, c'est une fête. C'est le plus important. C'est ce que nous avons fait pour nous. Nous voulons que le conseil d'administration, c'est que le conseil d'administration n'est pas le plus. Nous voulons prendre des mesures de sécurité, de l'accès, de l'hébergement. Pour que l'université soit le plus important. Nous voulons que le système sécuritaire soit le système sécuritaire, soit le système sécuritaire. Nous voulons que les universités continuent à l'étudiant. C'est vrai que les années passées, il y a beaucoup d'efforts. Mais le système, nous mettons en place, il y a des limites. Nous voulons que les étudiantes ne sont pas étudiantes dans l'ancienne université. Nous voulons que les règles d'émergement, une chambre, où il y a 6 personnes, 15 personnes, c'est à l'origine de la promiscuité. C'est à l'origine de tous les maux. C'est à l'origine de tous les maux. Donc, c'est à l'origine de la promiscuité. On a commencé l'administration technique, mais c'est à l'origine de tous les maux. vous l'avez fait. Vous l'avez fait au grand nombre de l'État. Le 20 octobre. 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 Je vous ai dit, sans que j'ai dit, on a réalisé 50 à 80 % des travaux. Et c'est devenu 50 % depuis lors. Vous savez, les événements graves, ce sont les événements. Ce sont les structures et les états de l'habilité. Pour donner un avis. Ils ont laissé les références. Oui, deux choses de la protection civile. Ils ont un lien. Le 1er juin. Avant le 10 juin, j'ai eu l'administration de la protection civile. Ils ont envoyé l'exécution des universités. les états de l'accueil, les affecteurs de la bâtiment, nous, en tant que profs-fans, nous devons faire des choses à l'université. Et nous n'avons pas d'avis. La protection civile. Tout ce que nous avons pensé dans les services de l'État, c'est que les commissions régionales, les gouverneurs, préfets, mairies, l'urbanisme, les pompiers, tous. Ils ont fait des missions à l'université pour déposer leurs rapports. Le 1er septembre. Le 1er septembre, c'est qu'ils ont fait des règles. Ils ont fait des règles. Mais on a anticipé ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un budget parce qu'on a évalué le campus social, c'est 1,8 milliard. Donc, le 1,8 milliard, c'est que l'État, c'est qu'ils ont fait. Mais on a anticipé. Tout ce qu'ils ont fait avec son budget, c'est qu'ils vont aménager. Ils vont aménager son budget. C'est une épreuve. Mais c'est pour le travail et il faut aussi qu'ils ont fait agir pour leur épreuve. Tu vois, ce qu'on a dit. Vous savez, le conseil académique, c'est que le professeur, le professeur, la faculté, ils ont fait continuer l'enseignement en ligne. Donc, nous, tout le temps, nous avons fait l'année dernière, les enfants ont fait l'enseignement en ligne, jusqu'en décembre. Donc, il fallait que le même conseil académique devienne évaluer l'enseignement en ligne dans ce qu'on a dit qu'ils devaient l'enseignement présentiel parce qu'enseignement en ligne n'a pas de limite. Donc, à partir de ce moment-là, nous, nous devions réformer. Donc, nous, 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 on ne pouvait pas agir tout de suite parce qu'il fallait nous attendre ce signal pour démarrer. Ce sont des travaux, ce sont des réformes. Est-ce que vous avez expliqué par exemple au conseil académique que vous, si c'est une réalisation pour être efficace et que, nous, peut-être, nous devons repenser par rapport à l'enseignement présentiel. Parce que, nous, nous, nous aimons faire l'enseignement présentiel. Or, nous devons la possibilité d'être efficace. Est-ce que nous devons prendre des décisions sans, pour autant, consulter quelqu'un d'autre ? Vous savez, ce que je disais, c'est que les réformes de sécurité, réformes, accès, hébert, de chemin, de manière solitaire. Comme l'Ibrahim dit. l'université, nous devons le faire. Mais la crise n'est pas qu'un acteur ne pouvait pas agir lui seul. Parce que, si on réformer les fêtes, c'est un problème. Parce que, l'université a été impactée dans sa globalité. Parce que, l'université a été impactée dans sa globalité. parce que, l'amphithéâtre n'est pas que le droit n'est pas que l'université. Nous devons faire des réformes de manière sectorielle. L'université doit se réunir dans sa globalité et repenser à l'université en général. Les réformes ont été impactées. Donc, nous devons attendre le conseil académique au début du mois d'octobre. mais, les professeurs leur proposeront qu'ils reprennent tout de suite. Mais, parce qu'ils nous ont expliqué. Nous, nous devons reprendre tout de suite. Aussi bien le campus pédagogique que le campus social. Faites, prenez, mais on sera irresponsable. Demain, nous devons parler de l'université de l'université de l'université. Donc, ils ont compris qu'il y a un minimum. des réformes et des réflexions. Le conseil académique est qu'ils demandent un consensus fort autour des réformes nécessaires pour que l'université redevienne sécurité. Donc, c'est ce qu'ils ont communiqué. Donc, ça veut dire que, effectivement, le conseil académique nous explique ce qu'ils ont dit et qu'ils nous ont dit. Mais, peut-être, nous avons des autonomies mais nous avons des autonomies. Donc, nous avons des autonomies. et peut-être, nous avons des responsabilités. D'accord, mais concrètement, quelle est l'université? Concrètement, quelle est l'université? Concrètement, quelle est l'université? Concrètement, quelle est l'université? Mais c'est vrai que vous allez attendre le minimum de décembre. Non, non. Les étudiants, ils sont nés à nous. Donc, vous savez que les réformes ont des syndicats. Non, l'étudiant, c'est vrai que le monsieur de sécurité sait que le conseil d'administration est numéré c'est un système sécuritaire pour permettre d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Parce qu'il y a des événements, les étudiants, ils ont eu la chance de faire quelque chose. Et les travailleurs des étudiants, ils ont eu la chance de faire des difficultés. Ils ont eu d'autres des étudiants et les étudiants pour les préparer les enfants. Et dès qu'ils ont peur, il y a 22h. Et ces étudiants sont les émissions d'autos. Un, l'accès des bureaux. Les gens ne sont pas agressés pour les émissions. Les étudiants n'ont pas des étudiants de la sécurité. Parce qu'il y a des journaux, le vendredi ou le samedi, que le COUD veut armer ce qu'on appelle les services de sécurité. Comme le bureau de France, l'universitaire, l'Union du Dôme. Est-ce qu'effectivement, le COUD, c'est l'agent de sécurité. Est-ce qu'il s'agit de l'agent de sécurité ? Comme police ou comme gendarmerie ? Non, tu sais qu'on renforce la sécurité. Le débat est ouvert. Actuellement, demain, on va vers des assises de l'université. Le conseil académique, il faut le réunir. Mais de manière LH. On fait les assises de l'université entre jeudi et vendredi. Donc, dans l'assise, on va discuter de quelle sécurité de l'université. Parce que la sécurité du COUD actuellement, ce qui est configuré, est limitable. Et puis, 20 étudiants... C'est que la franchise est une universitaire. C'est la première limite. Oui, c'est la première limite. C'est la première limite. c'est la deuxième limite. Mais j'ai eu un monsieur, c'est la première limite. En nous, on est en train de penser une sécurité pour l'université. Est-ce qu'on a une police universitaire ? Oui ou non ? Si on a une police universitaire, qu'est-ce qu'on a fait ? Parce que le thème de la police a un titre étudiant. Parce qu'il y a une police administrative, les préféries et les maires ont en tant que pouvoir. Il y a une police municipale en France, en Sénégal et État. Il y a une police qui nous donne un contenu. Peut-être qu'il y a une police d'Etat, qui est répressive avec les moyens des armes, mais il y a un minimum d'équipement pour permettre à ce qu'il y ait un national, il n'y a pas de premier jour qu'il y a. Mais il y a une police de l'université. Nous devons assurer la sécurité. Mais M. Sén, est-ce que vous communiquez pour savoir que les étudiants n'ont pas pu être en train de travailler, mais qu'ils soient en train de travailler ? Justement, c'est pourquoi je suis venu au plateau. Est-ce qu'il y a une police aussi ? Depuis juin et octobre, ça fait 5 mois déjà. Non, mais il y a une communication avec l'OS. L'essentiel, c'est que les étudiants commencent à comprendre. Parce qu'ils, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a un conseil d'administration. Mais les étudiants, les conseils d'administration, ils ont une batterie de mesures. Ils ont proposé les mesures pour nous d'autres choses. Voilà. Ils ont, par exemple, une politique amatique de l'espace universitaire. Je suis d'accord. de manière générale, c'est le lieu par excellence de la politique. Et ça, depuis Mathieu Zanel. Est-ce que vous pouvez dire ? Non, bien sûr. Parce que, il y a une grève de l'université. Il y a des francs pour des questions politiques. Tout à fait. Le franc que l'on a fait, c'est pour des questions pédagogiques ou sociales. L'on a dit, c'est pour moi que c'est une politique. C'est pour des idées. Il y a des idées. Il y a des idées à convaincre les personnes pour s'assurer que la partie. C'est ce qu'on trouve. Il y a une politique d'accord. Mais la politique, on sait que, c'est des violences. Non, c'est des violences. Parce que, il y a un investissement. Il y a des questions sociales et des questions pédagogiques. Ce sont des questions politiques. Et c'est ça. C'est des musulmans. Il y a des questions politiques. Ils ont récuité des personnes qui ont véhiculé leurs idées, qui ont récuité des personnes Il faut manifester et faire de la violence, mais il faut faire de la violence pour des questions politiques. C'est la première fois que les Américains ont la responsabilité de bannir cette forme de faire de la politique dans l'espèce du vestiaire. Il y a une bâtisse de mesure. Il faut étudier ses besoins. Il faut qu'il faut qu'il y ait un coup de doigt. Il faut qu'il y ait un temps pour mettre en œuvre. Il faut qu'il y ait un temps minimum pour mettre en œuvre. Il faut qu'il y ait deux mois. Les conseils d'administration devraient faire des mesures. Le recteur a fait que les mesures devraient se dérouler à quel temps. Moi, je suis un spécialiste de passation des marchés. Je sais que les mesures devraient faire 100 000 cartes d'accès pour les études. Il faut faire 5000 cartes pour les travailleurs permanents et temporaires. Il faut faire 2000 cartes pour les visiteurs. Les cartes sont magnétiques. Il faut lire les lecteurs, les terminaux, les bases de données. Il faut qu'il n'y ait pas de données. Les cartes permettent de faire des descriptions. Les cartes permettent de faire un travail pour que les restaurants, ils ne prennent pas de données. Les cartes permettent d'accéder à l'accès au restaurant. Les cartes permettent d'accéder au pavillon de 800 litres. Pour les couvrir les chambres. Les cartes permettent d'accéder à l'écran. Comme dans les hôtels. Il faut prévoir pour économiser l'électricité. Le plus grand nombre d'accéder à l'électricité. Les cartes permettent d'accéder à l'électricité. Il faut que l'électricité de l'électricité. Les cartes permettent d'accéder à l'électricité. Les cartes permettent d'accéder à l'électricité. Mais l'urgence, c'est que moi étudiant, je veux savoir qui a été tombé. On nous parle du 20 décembre. Il y a eu une période presque d'une élection, la politisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir le vin. Et on a pris les mesures nécessaires avant qu'on ouvre. Il faut que ce soit, parce qu'on a fait ces mêmes situations. Mais moi étudiant, je veux dire, qui a été tombé, qui a été présentiel, qui a été à l'Université d'Yangi. Quand j'ai été tombé, ça relève du pédagogique. Du pédagogique, bien sûr. Mais les campus sociaux, on finit lundi sur là aussi. Qui a été mis en sort, ou a été mis en région, on veut dire que c'est un campus pédagogique. Il y a un problème, donc il n'y a pas de campus social. J'ai la décision de reprendre les cours, en ligne ou en présentiel, parce que ça relève du campus pédagogique. Tout à fait. Je veux dire, quand j'ai été opérationnel, c'est ma mesure, je veux dire, pour sécuriser l'espace universitaire. Parce qu'on est... C'est une question de responsabilité. Parce qu'il ne s'agit pas de garantir qu'ils ne sont pas oubliés. Mais si on oublie, on ne peut pas oublier. Parce qu'ils ne sont pas oubliés. Parce qu'ils ne sont pas oubliés. Mais ils ne sont pas oubliés. Ils ne sont pas oubliés. C'est ce qui est. Donc, moi, je crois que c'est ce qui est. C'est ce qui est le public. Et que les étudiants ne sont pas oubliés. Et puis, on va voir les procédures de pensation des marchés. C'est sûr que, en contexte, c'est ce que je faisais. Quand on fait appel d'offres normal, on va prendre six mois. Mais si je vous laisse, je vais vous dire. L'urgence, c'est que l'Université de Taille, c'est ce qui est le public. Donc, on va avoir des procédures dérogatoires, des appels d'offres, des procédures d'urgence. On va voir les deux décisions centrales des marchés. En tout cas, les regardes d'habilité. Quand on fait les procédures, c'est six mois. Maximum. Dans deux mois, on va avoir des procédures. On va avoir des procédures. On va faire des tests. On va faire des dispositifs. Si on a décidé de la police, ou l'universitaire, ou le système de sécurité, on va arrêter, on va mettre en place. Formation, l'équipe, on va faire des formations. Il est dans un délai minimum de deux mois. En tant que quelqu'un qui connaît les procédures de pensation. Donc, on va voir les départs, comme je me disais, 62 jours, il y a des. Alors que moi, c'est une réponse technique. Voilà. Donc, on va voir. Donc, on va voir. On va voir. On va voir. Finalement, 60 jours, mais assisir. Peut-être très rapidement. Il y a eu une assisie depuis tout à l'heure. Vous allez voir qu'on va tomber demain au moins pour deux, trois jours. Moi, je suis en train de seigner. Le docteur, il y a un pamphlet dans la maison. Il y a un assisieux. Vous aimez tout à l'heure. Il y a un accord. Il y a un accord. Il y a un accord. 40 personnes qui ne sont pas représentées courtes dans les assises. Alors que les étudiants, peut-être sept. ils ne sont pas représentées. D'abord, est-ce que sur ce point-là, il y a un accord. ou est-ce qu'il y a un accord ? Vous savez, la représentation du corps ou de la structure est réglementée par les textes. Normalement, le conseil académique est un accord. est-ce qu'il y a un accord. C'est-à-dire qu'il y a un accord. C'est-à-dire que le recteur permette-t-il la suite d'une requête pour qu'il y ait des représentants qui ne sont pas représentés. Donc, le conseil académique passé, les étudiants n'ont pas été. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas été. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été membre de droit du conseil académique. Alors qu'ils étudiants, leur participation, c'est une procédure dérogatoire et qu'ils n'ont pas été membre. à améliorer l'hébergement. Il y a des staffs du site extérieur. Donc, il y a des syndicats. Donc, les travailleurs, ils ont été fortement impactés par la crise. Donc, nous, il faut nous dédouer. Donc, peut-être que tous les segments nous devraient être représentés. Donc, l'on doit le garantir. On ne l'a pas pris peut-être. Le recteur m'a pris, mais le réel n'a pas été qui ne le connaît. Mais il faut baser que si nous voulions avoir une réponse efficace aux questions qu'on va poser, nous devraient faire un coup de douleur. En tout cas, c'est que même, nous représentons les questions qu'on va poser. Il va y avoir un technicien qui va donner une information exacte. Ensuite, les commissions, ils vont composer les assises. Mais il y a une commission sur les oeuvres sociales. Pour pouvoir coudre les étudiants, peut-être le recteur ou le représentant du recteur. Donc, il y a une commission qui va traiter des questions pédagogiques. Il y a une commission qui va traiter d'autres. En tout cas, c'est trois commissions pédagogiques, sociales. Mais le coude, ne serait-ce que pour la commission sociale, il faut faire de toute façon la réflexion coude. Et vous parlez aussi, vous avez inclusif les donnes. Voilà, justement. Il y a un petit boc. Justement, il y a un plein air au départ, il y a des travaux d'atelier par commission dont la commission sociale, je ne sais pas, 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 mais dans le détail, nous allons parler de la loi coude, nous allons discuter. Donc, il faut que tous les départements du coude, les secrétaires généraux du syndicat soient représentés dans cette commission-là. Sinon, voilà, étudiants, ils ne peuvent y réfléchir pour cela, parce que cela, c'est une compétence. C'est une compétence. C'est une compétence. qui a exigé et qui a donné ses recommandations. Donc, voilà, c'est un constat général qu'on a amené, même sans grande réflexion, qu'on a amené de la université. Donc, on a amené le système sécuritaire où on a été formé, mais qu'on a amené l'espace-faitement, qu'on a amené les conditions d'émergement actuelles des étudiants, mais source de problèmes-là. On a amené promiscuité, les quartiers surpoprés, toujours, il y a un problème parce que, pour moi, il y a une promiscuité bêta. Donc, réformer, c'est pour ça, c'est pour ça que je vous le dis. Accès, c'est pour ça. Une fois, c'est qu'il n'y a pas soin, il n'y a pas d'émerge, il n'y a pas d'émerge, il n'y a pas d'émerge. De toute façon, il n'y a pas d'émerge, il n'y a pas d'émerge. Mais c'est pour ça qu'il y a de la sécurité et qu'il y a de la réformer. C'est pour ça qu'il y a de la réformer. C'est pour ça qu'il y a de la réformer. C'est pour ça qu'il y a de la réformer. C'est pour ça qu'il y a de la réformer. C'est pour ça qu'il y a de la réformer. C'est pour ça qu'il y a des policiers. Il y a des policiers ou les gendarmes. Ils n'ont pas de policiers. Il y a des policiers, mais on ne veut pas de policiers. On ne veut pas de policiers. Parce qu'il y a des policiers. La France est une personne. Il y a des policiers depuis une belle lurette. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de policiers. Il n'y a pas de policiers. Il y a des policiers. Il y a des policiers de sécurité. Ce n'est pas le problème. Donc, c'est pour ça qu'il y a des policiers. Il y a des policiers. Mais le problème c'est qu'il y a des policiers. Il y a des policiers de la carrière. Il y a des policiers. Il y a des policiers. Il y a des policiers. police d'état moi pour le chéri france sud universitaire la nul campus social le professeur d'un moment donné professeur de droit et mérite qui fait un article qui voit l'année le campus social et à l'école qui régime france sud universitaire police d'état police normalement d'ailleurs c'est une pratique n'ont d'emblancé mais pour la cammenée police pour les gendarmes et mon forum n'est que de réglementer la police en dame un étudiant C'est compliqué parce qu'ils ont fait partie de l'Amérique. Parce qu'effectivement, dans l'histoire de l'université, la police était à l'intérieur. Depuis cette année. Mais cette année, je crois que le décès de Balla Gueye n'a pas été dit. Pendant deux mois, Eben Maï a été éclaté comme ça, quand la police est éclatée à l'université. Pendant deux mois. Mais il n'y a pas eu des affrontements. Il n'y a pas eu des affrontements. Il n'y a pas eu des affrontements. Donc, c'est ce que je disais. Il n'y a pas eu des affrontements. Mais il n'y a pas eu des affrontements. Parce que les éléments armés sont à l'intérieur de l'Université d'Amérique. Ce n'est pas eu des affrontements. Et ce n'est pas eu des affrontements. Et ce n'est pas eu des affrontements. Parce que les policiers ne sont pas éclatés. Mais ce qui est en train de faire. Vous savez, il y a une formation. Vous avez une formation, une gendarmerie, une manifestation ou une foule. Est-ce que, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des éléments, par exemple, extérieurs à la police ou à la gendarmerie. Il y a des affrontements de la police de l'Université, surtout sur le campus social. Il y a des formations de l'Université d'Amérique. Il y a des accompagnements pour qu'il y ait des armes. Par exemple, des étudiants sous prétexte qu'il y ait une légitimité pour qu'il y ait des cours de l'Université d'Amérique. Il y a des formations. Il y a des programmes de formation. Vraiment. Un maîtrise de foule pour faire face à des risques. Comment gérer, en tout cas, des étudiants qui sont en grève, etc. Donc, il y a une formation pour qu'il y ait des modules de formation. En tout cas, c'est un maîtrise. C'est un maîtrise. Ce qui est en plus, c'est un waterproof de l'Université. Il y a des Ji-Man-Id. C'est un maîtrise de fouleur. Il y a des affaires pour sa vie. C'est un terrorisme. L'une des affaires qui s'importent le L'Université d'Aleu. Il y a des ressources de l'Université d'Amérique. qui a été élevée. Il n'y a pas besoin d'un métrise. Il n'y a pas nécessaire pour faire face, mais tu es inefficace. Je pense que par rapport à la sécurité, c'est surtout le problème de la sécurité. Et par rapport à la formation de l'extérieur, il y a des gens qui ont été étudiés et qui ont été étudiés. Est-ce que ça ne serait pas l'occasion de faire appel à l'agence de sécurité de proximité? Parce que si on voit la police municipale en France, on a fait l'ASPI, c'était pour donner une réponse par rapport à la police municipale en France. Est-ce qu'il y a un rôle, qu'au lieu de recruter, nous avons beaucoup d'appels à l'agence de sécurité de proximité pour assurer la sécurité au niveau de l'espace du campus? Puisqu'il y a une formation, et qu'il y a des éventuels risques que l'université pour les subir à chaque fois de l'événement. Il y a des gens qui se disent à l'agence de l'agence de l'agence de l'agence de l'agence. Il y a des gens qui se disent à l'agence de 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 l'agence. Il y a des gens qui se disent à l'agence de 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 l'agence. L'agence de 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 l'agence. C'est bien vrai que les gens qui ont été signés dans le domaine de l'école, ils ont vu ces avancées, mais ils ont vraiment été failli. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont eu des événements, ils ont vu les universités, les étudiants, et les gens qui ont été signés dans le domaine de l'école. Donc, si quelqu'un a été formé pour parer à d'éventuelles situations, il va y avoir des plus de choses. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de professionnalisme, il n'y a pas de ça. Nous avons des formations et nous nous sommes parrainés pour que les gens soient les plus professionnels possible. Il y a des équipes pour faire face. C'est ce qui est l'équipe. C'est un équipement. Un grenade lacrymogène au moins. Un grenade lacrymogène. Un grenade lacrymogène, il y a des foulingues, il y a des dispersés, il y a des faire face. Il y a des équipes de sous-mêler. Un grenade lacrymogène. Mais pourquoi pas ? Non, non, non. Est-ce qu'il ne faut pas ? On est en train de réfléchir sur le système de sécurité. Quelles formes et quels contenus, quelles armes juridiques nous devraient équiper ? Quelles compétences nous devraient utiliser pour faire face ? Donc, nous devons réfléchir. Mais est-ce que le rôle qui nous devraient jouer, avant même d'être sécurisé avec des policiers, des gendarmes, des agents, des armes, quelque soit les armes que nous devraient, est-ce que le rôle de l'étudiant doit être pour les étudiants de la conscience ? C'est-à-dire qu'on est dans les étudiants, 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 des étudiants, pour sécuriser l'espace pédagogique, l'espace campus social ou l'université ? Effectivement. Tu sais ce que tu as dit ? Dieu le soutien de nous. Quand on est à l'université, à part mars 2021, quand on est à l'université, en novembre 2020, mars 2021, on est consigné le premier apprentissage pour gérer une crise. En mars 2021, le premier juin, fait un peu de grève, un peu de frambouins à l'université. Parce qu'effectivement, la démarche inclusive et participative, c'est pour les étudiants. Ils vont aller dans leurs vies, partout dans leurs restaurants, tout les nésquits, tout discuter avec eux, tout leur travail, Et les agents qui disent, ça se sent qu'il n'y a pas été. Venir avec, à dire qu'ils m'ont dit qu'ils ont le même en train de les étudiants, et ils devraient leur dire que c'est le même style de management. Est-ce que c'est le style de gestion que je peux prendre, de l'administration des services. C'est ce que je veux faire. Si je veux que ces services peuvent être fonctionnalés, je ne peux plus. J'aurai eu son immense humilité pour me dire que je ne veux pas me débrouiller et que je ne devrai pas lui donner. Et si on ne demande pas, il faut un secteur qui est à l'université. Mais à part le premier choix, on est resté deux ans et demi. Il y a une petite tailleur qui est venu dans l'avenir. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'il y a une bonne idée. Parce qu'il y a une bonne idée. Il n'y a qu'une autre manifestation sans vous inquiéter. La promenade des étudiants n'ont pas vu à l'université de Dakar. Ils ont amené des fleurs et des lampes. Mais quand il y a des fleurs, il y a des fleurs. Il y a des fleurs et des lampes. Il y a des fleurs et des lampes qui ont été faits à l'université de Dakar. Il y a des fleurs et des lampes. Il y a des fleurs pour que les lampes soient prises. Pour que les lampes soient prises et que les gèvres soient prises. Mais dès le 1er juin, il y a une grève. Il y a une grève et un front. Donc je salue les délégués. Il est le président et il est le PSC, on l'a géré. Ils sont tous responsables. Ils font dire que le cadre de la responsabilité. Il leur a donné un travail et leur leur a donné un travail. Ils sont réunables. Ils sont rendus compte. Ce que je vous disais. Tout ce que je lui ai dit, c'est que je leur ai vendu pour l'étudiant. Je l'ai dit, c'est juste pour l'euro. Je ne veux pas attendre pour que vous vendez. Chaque année, il y a un plan d'action. nous n'avons pas de réforme de l'année on atteint toujours 100% de réussite par rapport à la plateforme de débit d'années mais vraiment il y avait une paix sociale extraordinaire ce problème ce ne sont même pas les étudiants régulièrement inscrits étudiants à l'université mais ce sont les politiciens c'est la politique je pense que je pense que je suis une personne en tant que directeur de coude nous amener l'espace avec beaucoup maires mais beaucoup mon parti nous disons c'est qu'il y a une relation n'est ni foc ne man malin ilif malin dit de flou à l'occurrence maire d'un coordonnateur national l'or lebi dépend de l'ultima et diocôte et ma autorité mais de l'heure d'une respecte n'a qu'à paire le boc voilà mais de me respecter il n'a pas respecté comme il m'a joué respect aux étudiants de l'opposition mais il y a des années qui est passée mais moi ils m'ont accusé d'appuyer l'opposition qui est le plus faveur de 5 ans mais c'est ce que j'ai fait ils m'entendent, ils m'entendent, ils m'entendent, ils m'entendent ils n'ont qu'à ce moment qui les autres était dans lesinoïdes mais c'est d'un moment à l'autre les gens m'occupent alors qu'ils me croyent à ton vin ils ont été chargés qu'elle ait des directives ils ont dérouillé les 30 actions alors c'est pourquoi le B diner je suis désaccordée pratiquement tous les partis mais ça c'est peut-être un niveau aussi supérieur où il est une partie politique d'un autre entier entre partis politiques aux questions qu'on peut mettre un parti politique ok les présidents d'amicales et les pcs n'ont pas le nom des étudiants mieux voir maintenant tout n'est pas de fait comme proposition et idéaux politiques tant que c'est civilisé mais de revendication dans le domaine social et pédagogique exactement et d'une unité de glou mais quand il dit exactement pour dire vrai non vous n'y connaissez des discours du tenir si c'est un point d'après nuit d'aventuré le terrain au niveau de l'université d'ailleurs même d'ailleurs même d'un point de vue de l'autorisation mais concrètement concrètement c'est un manque que l'on n'est peut-être qu'ils n'ont qu'un conseil académique bien sûr mais tant plus social d'administration n'est pas une part de responsable de l'administration d'administration 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 d'un dispositif de sécurité en mesure d'assurer la sécurité des personnes et des biens et des équipements donc tant de sécurité vous aiment mais il faut qu'il y ait à place ma question est ce que vous pouvez faire est ce que vous pouvez faire peut-être le personnel parce que si on se rappelle bien à l'UER ou peu j'ai eu des bus par ailleurs et des autos également est ce que vous pouvez faire le personnel peut-être finir du gage pour lesquels les personnels qui ne vont pas exiger ils ne vont pas faire du tout de l'unité assurer que votre sécurité et que votre propre n'est pas le droit de la sécurité ils n'ont pas la politique c'est logique 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 parce qu'ils ne sont pas une vie à l'université c'est logique parce qu'il y a un jour il y a un jour c'est logique il y a des chambres les doualiers c'est catastrophiques donc ils n'ont pas l'université il y a des pâches et il faut que les gens fassent les élèves ils respectent l'étudiant il y a des élèves qui est en tant qu'adulté responsable mais il y a des conditions c'est logique c'est logique c'est logique c'est logique c'est logique nous tous on a été étudiant nous avons vu l'université c'est ça mais j'ai vu ce que j'ai vu dans l'université j'ai été content de voir nous avons vu nous avons fait mais au bout de quelques jours nous avons vu nous avons vu mais tous les Sénégalais se sentent un peu mal nous avons vu nous avons vu les gens c'est très important c'est très important il y a des oppositions il y a des pouvoirs qui sont allés je pense que tous les hommes politiques sont les hommes se sentent un peu parce qu'ils sont des gens qui sont qui sont des universités et qui sont les gens en tout cas c'est merci déjà d'avoir accepté ça nous permet au moins d'avancer comme l'a dit à la mine au moins les étudiants nous attendons et peut-être les mesures qu'on va mettre en place nous allons dire les intérêts et les amis nous invitons nous les accompagnons les mesures d'autres nous devons nous concentrons 100% pour le fil 80% peut-être parce que 20% les gens ne sont pas les gens nous devons accélérer la cadence c'est comme on le dit c'est l'âme qui cache la forêt parce que c'est vrai qu'il y a une évolution il y a une évolution merci monsieur le directeur mais quand même il faut le dire mais parfois c'est des situations mais attention à l'intérieur des chambres il y a une relation bien sûr je l'ai déjà dit nous sommes un pays sous-developpé mais pourquoi ça ne neat nous ne veut pas je ne veux pas il faut que tu as ce qui s'est passé dans le domaine je maman c'est un des dans ce domaine je maman je maman tu es je maman l'univer je domaine un autre je maman Il y a des efforts qui sont en place. On va continuer à faire des efforts. Tout n'est pas rouge, mais on va continuer à faire des efforts. Il y a 6 personnes en fournue. Il y a 15 personnes. Condition de 6 et de 15, il y a 5. Il y a 100 personnes. Il y a une toilette qui est utilisée. Il y a 6 personnes qui est utilisées, 15 personnes qui est utilisées. Il y a une chose qui est utilisée. Et on va conscientiser, pas seulement les étudiants, parce que je n'ai pas blâmé les étudiants, mais conscientiser les sénégalais de manière générale. Moi, je veux dire, c'est une citoyenneté. Je veux dire, moi, je suis dans l'université, je ne suis pas dans la même chose. Je ne suis pas dans la même chose. Je ne suis pas dans la même chose. Ils ont appris leur musique ici. Je suis dans la même chose qui est en train de se débarquer. Il y a des gens qui sont ici. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. 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 Tout ça, il faut réglementer ça. Ah oui, même si tu es là. C'est vrai que c'est le Sénégal en miniature. Là, on va faire un quartier, il va faire un quartier. Mais on va faire un quartier. On va arrêter tout ce qui est nuisance sonore à partir de l'huit. Il est à l'huit, à l'huit, à l'huit, à l'huit. Donc, c'est important, c'est important que les gens soient réfléchis. C'est un quartier pour politiser, il n'a pas ses idées. En tout cas, c'est… Je me suis dit que je ne veux pas dire sur la politique magasin. Parce que j'ai vu que les gens ont été faits, que les gens ont été faits, ils ont peut-être des gens qui ont été faits, ils ont créé des frustrations, surtout pour les gens qui ont été faits. Est-ce qu'ils peuvent peut-être dire que les gens ne vont pas être présidentielles ? Bon, je sais que nous devons faire des difficultés, mais effectivement, les gens ont peut-être l'arrêt de ce qu'on voit. Frustration. Parce que Malikunda, aujourd'hui, avait majorité à l'Assemblée nationale. Malikunda jouait un rôle très terminant. Dans la mesure où les quatre députés du département de Mbours ont écarté 3000 voix avec opposition à Malikunda. Donc, aujourd'hui, on aurait perdu. Je ne me suis pas inquiète pas. Donc, pour ce qui concerne la législativité, il n'y a pas de députés. Il n'y a pas de députés. Il y a une députée qui vient, mais ils ne sont pas les députés. Il n'y a pas de départ. Il n'y a pas de départ. Donc, on a parlé de cette députée. Ils ne sont pas de députés. C'est alors un problème. Et nous, ils s'avent. Les gens sont ils. Ils sont ils. Ils sont ils et ils. Ils sont là. Ils sont là. Tu vas voir la frustration que dans le département de Mbours, qu'il n'y aura pas de conséquences. Nous, Malikunda, nous ne ferons pas de conséquence. D'accord, Inch'Allah. Merci, M. Sen, en tout cas. Si vous avez des conséquences, vous pouvez vous dire que votre candidat va gagner. Présidentiel, c'est juste ça. En tout cas, notre candidat va gagner. Inch'Allah. Nous, finalement, mérisez beaucoup. D'accord, M. Sen, en tout cas, nous vous remercions bien, Raphaël Lutaywai et Wartanbe aussi. Je vous remercie bien. Je vous remercie bien. En tout cas, vous avez une question de bloc sur le plateau. Vous avez une percée. Vous avez des questions sur l'espace médiatique et vous avez des journalistes de haut niveau. Vous tous êtes autour de cette table-là. Je vous souhaite vraiment que vous vous remerciez. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Sen. Merci beaucoup, M. Sen. Merci à Marguerite Sen. Merci également à l'étudier. On a beaucoup de gens qui ont été présentés. C'est ça. On a aussi envie de l'éloat de l'université parce que l'on aime bien cet espace où nous sommes formés. Donc, on a beaucoup de gens à l'université et au-delà de leur vie, au-delà de leur vie, au-delà de leur vie. C'est compliqué. C'est parce que les conditions sont les mêmes, mais en tout cas, on les encourage. Nous les encourageons, peut-être qu'ils ont le maximum de sécurité pour les étudiants et pour les politiciens. Merci et on se retrouve demain. Merci chef Diop. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et aussi, je remercie l'ODG pour l'explication. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. M. Le Maire, c'est une politique. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. JeАm mbaye. Si le Maire, on sait quoi à l' Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501